Vous êtes bénis, chers internautes et fidèles du Salon de Croissance. La semaine passée, nous avons parlé de la puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous abordons un thème important. Vous savez que tous les trésors de Dieu sont empaquettés dans sa parole. Et par la méditation, nous donnons l'opportunité, l'occasion à Dieu de nous révéler ce trésor, de nous donner ce trésor. Comme d'habitude, nous avons avec nous, nos deux éminents hommes de Dieu, le pasteur Patrick et le pasteur Valéry. Bienvenue. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur Julien. Bonjour, pasteur Julien. Bienvenue. Merci. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons inviter le pasteur Valéry à nous conduire dans la prière. Prions le Seigneur. Rocher des Arches et Père de Gloire, nous célébrons ton amour et ta fidélité. Nous sommes heureux de l'opportunité que tu nous donnes ce jour de nous approcher de toi et de pouvoir communier avec toi par le biais de ta parole. Merci de nous faire grandir encore dans cette édition du Salon de Croissance en nous révélant, Seigneur, ta pensée et ta volonté pour chacun de nous. Tu disposes les cœurs de tous les internautes et tu nous donnes, Seigneur, de parler de ta part. Merci infiniment parce que tu es fidèle et tu le fais au nom de Jésus. Amen. Merci pasteur. Asseyez-vous confortablement. Merci. A Jésus chapitre 1 verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Mais dis-la jour et nuit, quoi j'ai fidèlement sont tous y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le mot méditer à Jésus 1 verset 8 est traduit par agar, vient du mot hébreu agar, qui signifie gommeler, murmurer entre ses dents lorsqu'on est fâché. Le mot méditer également renvoie à ruminer et on peut comparer la méditation à la rumination de la vache. Il est scientifiquement démontré que lorsque la vache rumine l'herbe, elle s'assoit et elle fait remonter cette herbe-là. Elle la mastique et l'avale à nouveau. Et les scientifiques nous demandent que le processus de digestion sur la vache se fait comme ça à trois reprises. Et on peut comparer la méditation à la rumination. Donc méditer, réfléchir profondément, faire revenir dans notre esprit ce qu'on a lu et laisser que quelqu'un prenne corps dans notre vie. Et là directement, je vais me tourner vers le pasteur Patrick pour lui demander au pasteur Patrick, ou pasteur Patrick, en quoi la méditation et la parole de Dieu est-elle un impératif pour le chrétien? Merci pasteur Julio pour cette question. La réponse que nous allons proposer ou les réponses que nous allons donner aux internautes qui nous regardent vont partir de la très belle définition de la méditation que vous avez donnée. Vous avez présenté la méditation comme l'art de ruminer la parole. Et s'il faut présenter la méditation comme l'art de ruminer, elle est précédée d'un premier élément qui est coupé ou bien mâché, qui peut s'assimiler à la lecture de la parole. C'est-à-dire que la méditation de la parole de Dieu nous donne de découvrir la beauté, je veux même dire la saveur de la parole de Dieu. La méditation permet de saisir toute la profondeur et les richesses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Cela veut dire que celui qui ne médite pas profondément la parole de Dieu est comme quelqu'un qui habite dans une maison de trésors, mais qui ne connaît pas véritablement qu'est-ce que ces trésors représentent en réalité. L'autre chose que je voulais dire, c'est que la méditation est nécessaire en ce qu'elle nous renseigne sur la volonté de Dieu. Voulons-nous connaître la volonté de Dieu, il est important que nous méditions sa parole pour savoir ce à quoi il nous appelle devant telle ou telle circonstance. Je voudrais dire également que la méditation de la parole nous préserve de la déchéance. Regardons un peu à deux personnages de la Bible et nous comprendrons que ceux-là ont chuté parce qu'ils n'ont pas médité, parce qu'ils n'ont pas rappelé d'une parole que le Seigneur leur a donnée. Le premier personnage que nous allons prendre, c'est Adam et Ève. Dieu leur a donné une parole, mais lorsque Satan est venu donner une autre parole, ils ont oublié qu'il y avait déjà en eux une parole de Dieu qu'il fallait simplement, comme vous l'avez dit, ruminer, méditer. Donc vous comprenez que si Adam et Ève avaient médité la parole de Dieu, ils ne seraient pas si facilement tombés dans les pièges de Satan. Et l'autre exemple que nous allons prendre dans le livre d'Exode, c'est les enfants d'Israël qui sont tombés dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié la parole qui leur a été communiquée pendant qu'ils sortaient de l'Égypte. Ils sont comme devenus amnésiques dans le désert, ont oublié, ont négligé, ont rejeté la parole de Dieu. Donc plusieurs d'entre eux sont tombés aussi à cause de l'absence de la méditation de la parole de Dieu. Donc lorsque vous méditez la parole de Dieu, elle est aussi protectrice pour vous, elle vous préserve de la chute. Tout à l'heure vous avez cité Josué 8, où il nous dit que la méditation garantit le succès. Alors si ça garantit le succès, ça veut dire que son absence va vous exposer à la déchéance, pasteur. Donc il revient clairement à propos du pasteur Patrick, celui qui refuse de méditer sur la parole de Dieu, va peut-être méditer sur la parole de Satan, comme Adam dans le jardin, ou encore sur les situations, les circonstances, difficiles, défavorables, comme les enfants d'Israël dans le désert. Et nous nous tournons rapidement avec le pasteur Valéry pour lui demander au pasteur Valéry, quels sont les bienfaits de la méditation de la parole de Dieu, pasteur Valéry? Pour répondre à la question des bienfaits de la parole, de la méditation de la parole, je voudrais revenir sur les promesses que la parole elle-même fait à l'endroit des personnes qui méditent. Et la toute première sur laquelle je vais revenir, c'est celle que tout à l'heure le pasteur Julio a citée, à savoir Josué 1, verset 8, où le Seigneur dit que celui qui médite sa parole réussira dans toutes ses entreprises. En d'autres termes, le fait de méditer la parole de Dieu vous renseigne sur la pensée de Dieu et vous donne d'avancer en étant conduit par l'Esprit de Dieu, puisque sa parole, la parole est l'épée de l'Esprit. Et donc, elle est la garantie pour le succès de vos entreprises. Elle invite la présence de Dieu dans ce que vous êtes en train de faire. Vous faites vos choses selon la pensée de Dieu. La deuxième promesse que je voudrais citer se trouve dans le Somme 1. Dans le Somme 1, le Seigneur dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit jamais. Tout ce qu'il fait lui réussir. » Nous avons encore ici la promesse de la réussite pour celui qui médite. Mais, bien au-delà de cela, il y a la promesse de la prospérité. Être comme un arbre planté près des courants d'eau, ça fait référence au fait que vous êtes prospère dans ce que vous faites. Vous êtes verdoyant, rafraîchi. Et la prospérité ne parle pas seulement des questions financières, même la prospérité émotionnelle qui vient du travail, que la parole de Dieu fait dans notre âme. Beaucoup de personnes qui sont dans la captivité, qui sont dans certaines souffrances émotionnelles, ça vient du fait qu'ils n'ont pas mis leur âme en contact avec la vérité biblique. Le Seigneur a dit dans sa parole, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Il ne s'agissait pas juste d'une connaissance intellectuelle de la vérité biblique, mais il s'agit d'une connaissance révélée que l'Esprit vous communique pendant que vous êtes en train de méditer. Pendant que vous ruminez la parole de Dieu, elle guérit votre âme. Elle est un médicament qui apporte la santé intérieure à votre personne. Elle est source de délivrance. Elle vous permet de connaître quels sont vos droits et de pouvoir les intégrer de manière permanente. Je voudrais insister sur le fait qu'il y a une différence entre la connaissance intellectuelle et la connaissance révélée, la connaissance d'une vérité qui habite en vous et qui motive les décisions de votre vie. Et la troisième promesse que le Seigneur nous fait dans sa parole en ce qui concerne la méditation, c'est la promesse de la productivité. Le Seigneur nous explique dans Matthieu 13 que la parole de Dieu est comme une sémence qui est tombée en terre. Et quand elle est tombée sur la bonne terre, la Bible dit qu'elle produit un grain 30, un autre 60, un autre 100. En effet, quand vous méditez la parole de Dieu, elle pénètre votre vie et elle vous donne du produit, du fruit. La Bible nous parle du fruit de l'esprit qui est l'amour, la paix, la bonté, la bienveillance et toutes ces choses qui sont dans Galates 5, verset 22. Vous n'obtiendrez jamais ces choses dans votre vie sans la méditation de la parole de Dieu. Et ça, c'est le premier fruit, le fruit de l'esprit qui est produit. Mais encore en ce qui concerne la transformation des personnes qui sont autour de vous, votre duplication dans la vie des personnes. Quand vous lisez la parole de Dieu, ça fait le voie modèle recommandable pour le Seigneur. Quelqu'un dont Dieu peut communiquer la vie aux autres. C'est merveilleux, pasteur Valéry. Il revient clairement de vos propos que tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie bénie, comblée, fructueuse, épanouie, victorieuse, triomphante, se cache dans la parole. Tout à fait. Et nous pouvons avoir, entrer en possession de tous ces éléments par la méditation de la parole de Dieu. Tout à fait. Donc, en entrant en profondeur, en ruminant, nous entrons en possession de notre merveilleux héritage. De nos possessions. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, il nous réserve tellement de richesses, de biens. Si nous privons la méditation, nous passons à côté de ce merveilleux héritage. Merci, pasteur Valéry. C'est merveilleux. Et directement, il me trouve le pasteur Patrick pour demander au pasteur Patrick quels sont les obstacles à la méditation de la parole de Dieu. Nous poursuivons, et merci, pasteur Julio. La méditation de la parole de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux pour le croyant. Mais la méditation se heurte à tellement de murailles. Et je vais dire que la première barrière à laquelle se heurte la méditation de la parole, c'est la superficialité. Quand vous prenez tout à l'heure, le pasteur Valéry citait le texte de Matthieu, chapitre 13. On ne parle pas du grain qui est tombé sur un rocher. Le grain qui est tombé sur le rocher n'aura pas de racines. Et la plante va mourir. Ça, c'est une image forte qui illustre la superficialité dans la vie de beaucoup de personnes. Prenez par exemple, vous allez vous rendre compte que beaucoup de prédicateurs sont éloquents, ont des messages qui parfois suscitent même des acclamations après qu'on ait écouté. Mais vous ne voyez pas de transformation dans les vies. Pourquoi ? Parce qu'à la base, ils portent un message qu'ils n'ont pas eux-mêmes médité. Et Alfred Coen, un grand théologien que nous aimons et que nous admirons beaucoup, disait que lorsque vous prêchez sans avoir médité, la conséquence est que vous allez aboutir à l'exaltation du moi. Il est très dangereux de porter la parole de Dieu si nous ne l'avons pas ruminée préalablement à l'intérieur de nous. Ah oui, tout à fait. Parce que vous ne communiquez que ce que vous êtes. Vous ne communiquez que ce qui est en vous. Si vous avez la mort, vous communiquez la mort. Si vous portez la vie, vous communiquez la vie. Vous communiquez la vie. Exactement, parce que j'ai l'air Julio. L'autre obstacle à la méditation, c'est quoi ? C'est la compagnie. Je vais dire la mauvaise compagnie. Mauvaise compagnie. Il y a un environnement dans lequel si vous évoluez, votre vie de méditation sera étouffée. Et vous n'allez pas porter du fruit du tout. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 15, 31, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes masses. Et vous avez vu tout à l'heure, quand le pasteur Valéry lisait le texte du Somme 1, nous avons parlé de ceux qui s'achèrent en compagnie des moquants et autres. Il s'agit de qui ? De ceux qui ont élaboré des théories vis-à-vis de la parole de Dieu, qui s'opposent à la volonté de Dieu. Et directement, à partir de ces théories, vous avez des idées préconçues sur la Bible. Si vous méditez la parole de Dieu avec des idées préconçues, vous serez superficiel, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Et vous n'allez pas grandir dans votre connaissance même de la personne de Jésus-Christ. Et le troisième obstacle que nous allons relever, pasteur Julio, ce sont les mauvaises motivations quand vous méditez la parole de Dieu. Qu'est-ce qui vous pousse à aller vers la parole ? Beaucoup, ce n'est que lorsqu'ils sont débordés, coincés, butés dans leur vie, qu'ils vont vers la parole. Ils vont vers la parole en ce moment. Tout à l'heure, pasteur Valéry a dit que c'est un médicament. Mais ils ne vont pas seulement chercher un médicament. Ils vont comme s'ils allaient vers un talisman. Si vous abordez la parole de Dieu comme si c'était un talisman, si vous méditez parce que vous voulez une solution miracle, pas forcément miracle venant de Dieu, vous ne serez pas profond dans votre vie de méditation. Et d'amener l'ancien pasteur Patrick dans les mauvaises motivations pour voir ceux qui méditent pour les autres. Tout à fait. Ceux qui méditent en voyant les autres dans leur esprit. La Bible parle, mais ils se projettent dans d'autres personnes. Exactement, pasteur. Donc voilà les mauvaises motivations. Et dans ce sens, pasteur, ça me rappelle le fait que souvent, même nous-mêmes, nous sommes pris à ce piège-là. C'est-à-dire le matin, vous êtes en train de méditer et rapidement vous pensez « Ah, mais il faut qu'un tel lise ce texte-ci. » Ou bien non, c'est bien pour une prédication de dimanche, alors que Dieu est en train de s'adresser à nous. Maintenant, pasteur Valérie, quels sont les préalables à la méditation de la parole de Dieu? Quels sont les préalables? Parlant des préalables à la méditation de la parole de Dieu, je voudrais commencer par la nouvelle naissance. Parce que vous voyez, l'unique éthiopien sur le chemin, quand il a rencontré Philippe, il avait les manuscrits, il lisait. Mais la Bible dit que Philippe lui a demandé « Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? » et il a dit « Comment comprendrais-je si personne n'est là pour m'expliquer? » Ce qui est curieux, c'est qu'après la discussion avec Philippe, quand il a accepté de recevoir, de s'engager avec Jésus, il n'a plus eu besoin de dire à Philippe « Suis-moi pour m'interpréter désormais la parole de Dieu. » Parce que désormais, il était uni au Christ révélé dans la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu pouvait désormais l'accompagner dans ses moments de méditation de la parole de Dieu. Et toujours dans ce sens, la deuxième chose que je voudrais citer, c'est le fait de renoncer à tout ce que le pasteur Patrick tout à l'heure présentait comme obstacle. Vous ne pouvez pas aborder la Bible avec la pensée des scientifiques qui trouvent que la Bible est un livre ordinaire comme tous les autres. Un livre qui a des erreurs. Un livre qui a des erreurs et tout. Et vous vous attendez à ce que la parole qui est à l'intérieur vous bénisse. Vous aurez beau la consulter régulièrement, elle n'apportera aucun changement à votre vie. Vous devez aborder la Bible comme étant la parole de Dieu elle-même. Vous devez vous soumettre à cette parole. Acceptez la seigneurie de la Bible au-dessus de vos idées au-dessus de vos pensées. Et la troisième chose c'est la foi. Parce que sans la foi on peut être agréable à Dieu. Si vous ne vous attendez parce que Dieu vous parle dans la méditation vous ne recevrez rien de lui. Il est bien de vous approcher de Dieu dans sa parole en croyant en vous néant des attentes. En croyant que Dieu va vous dire quelque chose. Que vous allez obéir et que cette chose va vous bénir. Voilà quelques préalables que nous pouvons présenter en ce qui concerne la méditation de la parole de Dieu. Donc dit qu'on commence à s'approcher de la parole de Dieu va laisser que la parole de Dieu le pouvoir la seigneurie l'autorité la parole de Dieu régner sur sa vie s'établir sur sa vie. Tout à fait. Merci pasteur Mastipasteur Et maintenant Jérôme Pasteur Patrice va nous dire comment méditer la parole ? Comment méditer la parole ? Moi je crois que c'est ce que beaucoup de nos internautes attendent qu'on sorte en leur présentant comment est-ce qu'ils vont désormais faire pour s'habituer à cet exercice glorieux qu'est la méditation de la parole. Je voudrais dire que pour que votre vie de méditation soit profonde et fructueuse vous devez être un amoureux de la Bible. Il faut d'abord aimer la parole de Dieu Pasteur Julio Vous devez aimer la parole savourer la parole de Dieu comme un délice Ça c'est le premier pas à effectuer lorsque vous voulez aborder la méditation de la parole Vous devez également dans votre vie de méditation vous équiper pas seulement spirituellement mais vous devez avoir des documents qui vous renseignent et parlant des documents qui vous renseignent il y a tellement de sociétés bibliques des associations des frères et ceux dans le Seigneur qui produisent des manuels pour accompagner les nouveaux conférences Nous avons des versions de Bible Nous avons des guides de méditation recommandables parce qu'il y a des guides qui ne sont pas recommandables il y a des guides recommandables que nous pouvons inviter nos internautes à parcourir pour leur édification en plus en plus du matériel vous devez également accorder du temps réserver du temps à la méditation de la parole vous devez avoir un temps où vous disposez vous consacrer pleinement à la méditation parce qu'il y a des personnes parfois méditent la parole en courant ils sont très précis ils font une simple lecture la méditation va au-delà d'une lecture au-delà d'une simplitude tout à fait il est dangereux de faire la méditation de la parole de Dieu à la va vite ou bien comme si c'était un exercice qui vous était imposé il y en a qui méditent simplement parce qu'ils se sont déjà dit de manière traditionnelle quand je me lève le matin je vais méditer et du coup quand le matin il se lève il n'a pas eu de temps rapidement en 5 ou 2 minutes il faut que si peut-être entre frères et soeurs qu'on risque à méditer qu'ils disent j'ai aussi médité mais vous serez à conscience que j'ai quand même médité aujourd'hui tout à fait Pasteur Julio et la dernière chose que nous voulons dire c'est que pendant notre méditation nous avons un conseiller nous avons un enseignant un pédagogue qui s'appelle le Saint-Esprit laissez le Saint-Esprit vous guider pendant que vous méditez vous méditez la parole de Dieu sinon votre méditation ne sera qu'un acte intellectuel alors qu'il faut que la parole que vous avez intellectuellement lue soit gravée dans votre esprit et c'est le Saint-Esprit qui se charge de cette émission parce que Patrick la parole de Dieu sans le Saint-Esprit c'est une lettre morte c'est une lettre morte c'est le Saint-Esprit qui communique la vie à la parole qui communique la vie à la parole et même Pasteur Julio je voudrais dans la suite du Pasteur Patrick encourager les internautes à avoir le matériel de note c'est-à-dire en plus de la Bible et d'autres versions je m'attends je m'attends à ce que Dieu me parle il faut que je prenne au sérieux ce que le créateur qui est mon père va me dire dans le moment d'échange que j'ai avec lui dans la méditation donc j'ai un du papier pour noter j'ai un stylo les stylos de plusieurs couleurs ou encore je peux avoir mon téléphone pourquoi pas un cahier carrément pour noter tout ce que nous sommes en train de recevoir du Seigneur et comme la méditation peut souvent déborder le temps c'est-à-dire toute la journée le texte est présent dans mon esprit si en journée je reçois quelque chose que dans mon rendez-vous dynamique avec Dieu le soir que je puisse revenir dans mon cahier de notes et mentionner ce que j'ai reçu du Seigneur Gloire à Dieu nous bénissons le Seigneur pour tout l'éclairage que cette sécurité nous apporte au sujet de la méditation de la parole et nous nous donnons vers nos internautes pour nous dire vous pouvez ramasser des cailloux des imbes à la surface du sol mais si vous voulez trouver du pétrole ou de l'or vous allez aller en profondeur la méditation consiste à aller en profondeur prenez du temps comme les pasteurs nous l'ont dit prenez du temps pour sonder les écritures pour comprendre ce que Dieu nous révèle prenez le temps la méditation ne s'arrête pas une fois que vous avez fait votre Bible c'est que lorsqu'on ferme la Bible la méditation commence tout au long de la journée faites que ces paroles reviennent dans votre esprit posez-vous des questions et cherchez à comprendre qu'est-ce que Dieu me révèle qu'est-ce que Dieu me fait l'écriture de cette parole transforme en entreprendre la totalité de votre être que votre parole votre vie en d'autres thèmes devienne cette parole-là bien-aimés chers internautes appropriez-vous la parole la Bible c'est la parole de Dieu et la méditation c'est le plus grand moyen pour entrer en possession des grands trésors divins que le Seigneur vous bénisse abondamment abonnez-vous la parole abonnez-vous la parole